coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour un petit tuto je pense que vous avez vu pour celles qui connaissent camille donc de la chaîne camille scrap elle nous a fait du mail art donc le mail art c'est de la décoration je vais cacher parce que c'est un envoi qu'on m'a fait c'est de la décoration d'enveloppe voilà comme ceci et du coup nous on va pas faire du mail art mais on va faire ce qu'on met dans l'enveloppe voilà donc nous on décore pas l'enveloppe on va décorer ce qu'on va mettre dedans c'est à dire une carte postale pour ce faire vous avez besoin des dailles de chez action si vous aviez pris les dailles timbre donc on a plusieurs tailles voilà donc moi j'ai fait plusieurs découpes alors vous allez voir je me suis avancée pour que la vidéo soit pas trop longue et tout simplement parce qu'on est mardi que je m'en vais samedi très tôt en vacances et que j'ai aussi mes balises à préparer mais comme je vous ai dit cette idée là ne vient pas de moi elle vient de fabienne alors peut-être qu'elle a trouvé cette idée quelque part je sais pas je m'en rappelle plus ce qu'elle m'a dit on l'avait réalisé il ya quelques temps en visio ensemble et là j'ai reçu sa jolie carte que je vais vous montrer après et je me suis dit mais oui il faut que je leur fasse cette vidéo là parce que pour pas pour les vacances pour celles qui scrap en vacances même si vous restez chez vous et que vous voyez vous les envoyer une petite carte je trouve ça très sympa au moment des vacances donc voilà donc vous faites plusieurs découpes de timbres de différentes tailles d'accord vous avez également si vous vous rappelez chez action on avait eu ces petites ces petits trucs là aussi pour faire nos timbres donc moi j'ai utilisé le plus large avec les pointillés mais vous avez aussi celui ci et là vous pouvez faire vos timbres de différentes tailles comme vous voulez parce que c'est vous qui mettez qui fait chaque angle comme à la grandeur que vous voulez donc voilà pour les dailles de ce que vous aurez besoin ensuite vous aurez besoin alors moi c'est une chute qui était déjà faite donc elle fait pas elle fait un petit peu plus de 15 mais vous pouvez partir sur du 15 cm par 10,5 mois ici elle fait un petit peu moins mais par 10,5 voilà ensuite vous allez donc alors moi c'est un pape le papier aquarelle de chez action donc j'ai laissé le granulé à l'extérieur d'accord et ici nous allons venir faire notre petite décoration alors en général les cartes postales normales c'est de ce côté là où on a la déco on va dire tout le visuel est ici on écrit mais nous je trouve plus sympa voilà que ce soit de ce côté là donc vous allez donc une carte à peu près donc 10,5 j'ai dit par 15 d'accord c'est ça à peu près alors à 0,4 mm vous faites un cadre tout le tour donc moi j'ai laissé 4 mm du bord et j'ai tracé donc montrer de chaque côté ensuite à 6,5 du bord ici vous tracez pareil un tout petit trait et vous tirez un trait et j'ai laissé 1 cm du bord de mon trait noir ici 1 cm 1 cm et après mais ça après vous essayez d'adapter en fonction de vous en fonction aussi de la grandeur de votre carte si vous voulez faire vous pouvez très bien faire une carte géante après il faut choisir une plus grande enveloppe ensuite ces petits traits là on va partir de l'extérieur alors moi j'ai fait un peu au pif en fait parce que ça va être en fonction ici vous caler votre est en fonction de la grandeur de vos timbres qui vont être ici donc vos timbres que vous allez créer d'accord donc moi je vais vous montrer parce que mes petites décos sont faites donc j'ai décidé de mettre ce timbre ici que j'ai fait avec le dies que je vous ai dit on peut choisir notre notre taille donc avec celui ci donc bon vous quand on calcule pas ça tombe pas toujours nickel mais bon c'est pas trop grave ça se voit pas trop trop et ce petit là c'est les petits timbres que je vous ai montré que je vais venir mettre à cheval ici alors je suis en train de penser que j'ai pas sorti mes tampons c'est pas grave je ferai pause donc vous placez vos petits timbres et en fonction de si vos timbres sont plus petits ou prennent plus de place ben vous gérer votre est en fonction de ça donc sinon moi là du bord de ma carte je suis parti à peu près j'ai à 5,6 5,7 cm et montrer ici est un petit peu plus court il fait 4,5 et ici il fait 5 cm et entre chaque trait j'ai un espace d'un centimètre j'espère que vous suivez sinon vous ferez petite pause marche arrière petite pause vous réécoutez j'ai un petit peu speed mais je voulais vraiment vous faire ce tuto avant de partir mais j'ai comme je vous dis j'ai aussi mes valises à préparer donc voilà donc à vous avec des à vous de venir le décorer l'intérieur de vos timbres donc moi je suis venu tamponner le petit verser cette planche là de chez action qu'on avait trouvé avec les dailles donc je suis venu prendre le petit verre comme je voulais pas qu'ils mangent sur le blanc de mon timbre je suis venu mettre un petit post-it ou un petit masking tape voyez juste au bord au bord de mon trait voilà j'ai fait également pareil pour la petite glace alors c'est un autre tampon la petite glace en plus j'ai ramassé mon tampon je vous le montrerai bah écoutez je fais pause je vais chercher mes tampons bon je suis en train de chercher mes tampons sont juste à côté de moi tout va bien non panique tout va bien en fait c'est des tampons j'avais trouvé il ya quelques temps à créatitude et voilà j'avais trouvé cette petite glace alors vous n'avez pas bien la voir je pense cette petite glace là enfin bon je pense que vous avez pas mal de tampons et que vous trouverez votre bonheur et pareil je suis venu mettre un petit bout de mes skin tape j'ai fait ma colorisation au feutre à alcool et l'extérieur je suis venu avec les feutres watercolors sur un bloc je gribouille je mets de l'eau et au pinceau je suis venu appliquer ma couleur autour voilà pour ça ensuite j'ai cette poupette ici d'ailleurs je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas fini de la coloriser quand on veut faire vite on en oublie la moitié j'ai mon parasol fermé mon petit saut de plage et ma petite poupette donc on va mettre ça de côté et je vais venir faire un fond je vais essayer de faire un fond sable et un fond mère donc pour ça j'ai choisi mes watercolors de chez action donc je vais commencer par le côté sable alors je pense que je vais faire un mélange des deux parce que celui là il me paraît un petit peu un petit peu orangé oh non ça peut le faire moi je peux faire qu'avec celui là du coup donc je viens maintenant c'est pas là dessus que je met en fait vous prenez un bout de plastique vous gribouiller dessus donc quand vos couleurs sont assez clair ben insisté bien avec votre feutre vous venez mettre un petit coup de chit donc ça je pense que toute façon vous savez faire hop je vais essayer de l'attraper parce que j'ai pas envie que ça déborde trop enfin que ça aille là où j'ai pas envie que ça aille en fait et je vais essayer voilà sauf que j'ai pas pensé que mon stylo noir allait baver bon c'est pas grave on continue vous aurez compris le principe alors je vais essayer de pas trop mettre sur mes traces donc à la limite vous faites votre trait au crayon à papier voyez moi je veux aller trop vite vous faites votre trait au crayon à papier et vous faites votre patouille et vous viendrez tracer après bon ceci dit je vais voir mais pourquoi pas je vais patouiller tout autour de la carte comme si elle avait pris l'eau c'est peut-être moi j'aime bien aussi quand les choses des fois sont pas trop propres je vous le dis souvent d'après c'est une question de goût donc voilà pour mon petit sable parfois je viens juste refaire des petits points comme ça pour apporter un petit peu plus de couleurs parce que quand on les dilue à l'eau ça se ça s'éclaircit et puis dans le sable on a toujours des nuances donc ma foi voilà je sais pas si le résultat sera très probant on fait la même chose avec nos stylos bleus oui il est avec l'eau ça va s'éclaircir je vais tâcher après si vous aimez les choses plus clean vous faites soit distress oxide soit vous faites à la colorisation vous adaptez en fonction de vos goûts je vais sécher j'ai pas fini de sécher mais je viens de penser que au lieu de faire avec mon plastique je pouvais très bien venir chercher avec mon pinceau et là justement du coup je gère mieux cette ligne que j'ai pas envie de cette ligne noire que j'ai pas forcément envie de faire baver donc voilà et puis si je sais pas j'arrive à faire des gouttes voilà mais pourquoi pas déborder un petit peu à côté mes petites gouttes voilà donc sur ce sur ce je finis de sécher voilà j'ai séché dans les petits tampons de chez action j'ai ici il ya des petites bulles à maintenant je suis bête c'est pas je vous ai dit je crois tout à l'heure un tampon de chez action non c'est un tampon que j'ai trouvé chez dose ça c'est pas action je ne sais plus non c'est nose c'est pas action je crois que c'est nose je me trompe je dis des bêtises l'inverse affine c'est des petites bulles on va mettre des petites bulles pourquoi pas on va coller nos timbres alors notamment j'ai fait tout le contour en noir et j'ai relevé aussi mes petits pointillés en noir aussi donc je colle mes timbres donc moi le premier je mets là assez haut je vais mettre mon deuxième timbre pareil j'ai fait mon contour noir et j'ai relevé mes petits pointillés en noir également après les pointillés c'est pas une obligation non plus je vous dis bien vous faites comme vous voulez voilà on j'aime bien comme ça mes petits timbres au abanon me le rend ce ramasse pâte à colle on va venir coller notre parasol notre poupette et son petit seau j'adore j'adore vraiment ah oui je voulais vous dire parce que vous êtes nombreux à arriver aussi sur la chaîne donc je vous remercie énormément ça me fait super plaisir et je voulais également vous dire vous avez mes coordonnées facebook sous en lien de description mon instagram donc si vous voulez me demander m'inviter en tant qu'amis sur facebook n'hésitez pas parce que moi j'aime beaucoup partager aussi sur facebook mon facebook c'est que pour la créa alors je ne connais pas encore tout tout je dis tout parce que je suis pas sûr d'avoir des messieurs mais si jamais vous voulez m'avoir en tant qu'amis sur facebook et que je ne réponds pas à votre invitation n'hésitez pas à m'envoyer un sur messenger donc c'est créé à l'eau comme le comme le nom de ma chaîne n'hésitez pas à m'envoyer sur messenger coucou je voilà je te suis sur youtube peux tu m'accepter en tant qu'amis sur facebook tout simplement pourquoi je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de demandes sur facebook sauf que j'ai aussi des demandes pour la vente de bijoux pour du bien-être pour voilà et moi c'est vraiment je veux rester vraiment dans la création et pas m'embêter avec tout ce qui est vente et tout ça donc c'est pour ça que je des fois il se peut que je vous réponde pas si je voilà si si je sais pas trop qui c'est donc que je n'accepte pas donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mp en plus sur facebook ça permet de partager et ah oui alors je n'ai pas j'ai passé la fleur ça permet de partager et puis je me dis que si vous refaites éventuellement mes tutos moi je serai ravi de pouvoir avoir ce retour sur facebook du coup parce que c'est quelque chose sur youtube j'aime beaucoup partager mais c'est quelque chose qui me manque c'est votre tour en fait et du coup sur facebook ça me permettrait de partager aussi plus avec vous voilà donc n'hésitez pas et si jamais vous voulez pas partager sur facebook parce que vous n'avez pas envie qu'on voit je sais pas qu'on voit votre créage je sais pas ça dépend des personnes eh ben vous pouvez aussi m'envoyer sur messenger surtout que moi je fonctionne beaucoup plus avec messenger que tendez je suis concentré que les mails enfin ouais moi je fonctionne plus comme ça est ce qu'on lui fait des petits yeux bleus ouais mais bleu 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 comment ce bleu je n'ai pas de papier sont partout mais pas ici donc voilà après voilà je vous le propose ce n'est pas une obligation si vous n'en avez pas envie voilà une petite blonde aux yeux bleus donc j'ai collé ça je vais la coller elle maintenant donc oui donc dans ma description vous avez mon mail vous retrouvez mon facebook qui est créa l'eau mon insta qui doit être créa l'eau point 72 puisque je suis dans la sarthe et je crois que c'est tout ce qu'il ya comme information mais je crois que c'est tout à dire voilà donc une petite poupette de verre à laine pas très bien colorisé d'ailleurs mais j'ai galéré avec mon crayon cher de chez action qui arrive en fin de vie voilà donc voilà qu'est ce que je vais mettre oui non c'est ça c'est pas un set de chez action c'est un set de nose je vous ai raconté des bêtises donc il ya smile j'ai smile et l'eau et you are in my je ne sais pas ce que ça veut dire je sais pas du tout ce que ça veut dire c'est pas grave je vais prendre le smile vous êtes dans mon alors le petit tel l'eau pourquoi pas je vais le mettre là non je vais mettre là ouais je vais le mettre là hop mon petit tel l'eau mon petit smile et bah important enfin important vous faites bien comme vous voulez alors ceux là viennent bien de chez action mettre comme si vos timbres étaient tamponnés alors lequel je vais choisir ah puis vous voyez je suis en train de voir qu'on a aussi un tampon timbre ici vous pourriez vous amuser aussi à découper c'est un peu grand ça je peux pas mettre un trop trop gros et puis on va mettre les petites lignes aussi alors bon j'ai l'épaisseur de mon papier ce que j'ai fait avec mon papier aquarelle alors je vais essayer de le mettre par là est-ce que je mettrai pas pour arriver à mieux tamponner sur un truc mou je suis pas sûr soit bien 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 marqué ah bah si ça va ça va ça va mes petites lignes et je mette un coup là voilà je pourrais bien faire aussi du coup j'ai envie de faire comme j'ai mouillé là j'ai envie de faire du tout ce soit un peu remarque je voudrais peut-être le faire au pinceau comme ça je vais mieux gérer j'ai envie du coup que ça bave un petit peu tout le tour du coup ce soit plus comme si on avait fait exprès vous comprenez on va dire que j'ai fait exprès que ça bave voilà après tout parce qu'après tout on est à la mer voilà et cette carte je l'ai écrit sur la plage voilà mais sur la plage quand vous avez noué qui arrive tout mouillé et qui vous êtes la bousse ah bah voici ce que ça donne une carte toute mouillée voilà je voulais surtout vous partager cette petite idée de fabienne je te remercie beaucoup fabienne pour cette idée moi je trouve ça génial et du coup je vais vous montrer de celle de celle de fabienne donc du coup là l'arrière et ben c'est pour mettre votre mot voilà et cette petite carte et ben vous l'envoyez dans une enveloppe décoré ou non c'est vous qui voyez là j'ai l'adresse donc je vais pas vous montrer voici la petite carte de fabienne que j'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres vous voyez je n'ai pas perdu de temps pour vous faire la vidéo donc superbe j'adore aussi ces deux petits timbres on n'est pas obligé d'en mettre deux ans vous en mettez un vous en mettez trois vous faites comme vous voulez sa petite bordure ses petits traits voilà et ici derrière voyez j'ai mon petit mot voilà que je garde pour moi donc j'aime beaucoup et je trouve que c'est très adapté pour les vacances donc sur ce c'est la dernière vidéo je pense que je vous fais mais je vous en ai enregistré quelques unes pendant mon absence que vous allez avoir tout au long je crois que la dernière c'est le 13 août si je ne me trompe pas que vous avez donc voilà c'est la dernière que je fais à la maison mais vous me retrouvez de toute façon quand même en vacances puisque j'en ai enregistré jusqu'au 13 août il me semble que c'est le 13 jusqu'au 13 août de mémoire vous verrez bien vous aurez la surprise et on se retrouve je ne sais pas si on se retrouve fin août ou début septembre je ne sais pas du tout est-ce que mon mari sera encore en vacances une semaine quand on rentrera donc en général quand il est là on bricole on fait pas mal de choses et puis bah je ne m'isole pas trop non plus dans ma pièce pour passer aussi du temps avec lui donc voilà en tout cas si vous n'êtes pas encore parti je vous souhaite de très bonnes vacances je vous remercie cette si cette vidéo je le dis rarement mais si ça vous a plu un pouce en l'air et puis et bien abonnez-vous aussi également pour ceux qui passent comme ça voilà allez moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bisous